Musique Bienvenue dans ce nouvel épisode d'I Love BTB Weekly Update Et pour l'ouverture de cette deuxième saison, nous vous présentons Catherine AFR vs Extreme Gaming, les nouveaux venus Je vous laisse découvrir par vous-même les effectifs Et vous signale que pour ce premier épisode, nous allons vous offrir le résumé des deux objectifs A savoir le One Bomb sur Vaala et le Neutral Bomb sur Sandtrap Et c'est parti pour le résumé de cette première journée Et on commence ce résumé avec les KFR en attaque Ici le pilote qui prend la bombe, part au middle Pendant ce temps-là, sa bataille justement au middle avec Sefew Ici il fait une belle intervention sur l'attaque en KFR Il essaye d'être au four au moulin, il sent que ça chauffe côté Pélican Il se fait éliminer Le Pélican donc sous contrôle KFR Le pilote choisit cette option Mais Alloman côté T3 pour les extrêmes et vigilants Il voit que ça passe Les KFR sont obligés de reculer Pendant ce temps-là Côté T3 Sully, ici que l'on voit à l'image, rejoint Nico Rejoint lui-même par E-Punisher Les KFR sont à 3, côté T3 Et l'assaut est donné A 2 contre 1, il s'élimine Nawak Il Punisher dans son duel avec Sefew l'emporte Au même moment côté T4, ça percute Pareil, de l'élimination à 2 contre 1 Ici, c'est Ace Forever qui passe La bombe suit Ça lance l'assaut Les KFR ne meurent pas en attaque Apportent de la densité Brute James élimine Destiny Unwise est déjà dans la base Ça nettoie Et les KFR Qui s'emparent de la base extrême Pendant ce temps-là, la bombe arrive Ça amorce De Unwise aux pompes Déménage Il bloque l'entrée un maximum Beaucoup d'élimination à 2 contre 1 Pour au final Le gain de cette manche 1-0 pour les KFR Et nous nous retrouvons pour cette dernière manche De cette partie Les KFR mènent alors 2 à 1 Face aux extrêmes On est en neutral La possession de la bombe est côté extrême Avec Nawak Ici que l'on voit dans le Warthog Les extrêmes qui préparent leur assaut Et c'est parti A 2 Warthog et un Mangouste Mais Unwise pour les KFR Bien placé avec son laser A bien senti le coup Élimine un Warthog Les extrêmes Ne sont plus que 4 Mais ils arrivent finalement A la base KFR Celui se fait éliminer à 2 contre 1 Pour les KFR Les extrêmes amorcent Mais un bon repli des KFR Avec une grosse densité défensive Leur permettre de désamorcer cette bombe On se retrouve un peu plus tard dans cette partie Avec la possession de la bombe Pour les KFR En l'occurrence c'est celui Qui est chargé par Nico Ils sont à 2 Warthog Brune James Charge A la tourelle Et c'est parti Mais Alloman Pour les extrêmes A bien suivi Il tente une intervention Mais c'est sans compter Spirit Avec son Banshee Qui commence son festival Cette fois-ci Il n'y a pas De laser côté extrême Et ça se voit Deuxième Troisième Quatrième Et l'overkill sur Faya C'est pas fini Il continue Sixième Septième Extrême éliminé Et il faut attendre Alloman Pour que Spirit Se fasse aborder La bombe est amorcée Par Sully Les extrêmes reviennent Et à peu de choses près Sont sur le point de désamorcer Mais c'est trop tard Et les KFR S'imposent 3-1 Dans cette partie Sur les autres matchs De cette dernière journée Echelon s'impose 4-0 Face à Fairfrague Strength and Honor Issue de la fusion Entre OSC et VSH S'impose 4-0 Face à Hits Gaming A noter dans cette rencontre Les forfaits Sont les deux dernières manches De Hits Gaming Enfin MDTF Gaming S'impose 4-0 Face aux Burning Heads Au classement Les vainqueurs sont premiers Les perdants sont derniers Sur I Love V8 Amateur Toutes les équipes Jouant à l'extérieur Ont gagné Les FDL S'impose 4-0 Face à la deuxième équipe Des Burning Heads Extreme Gaming 2 S'impose 3-1 Face à SNH 2 Best Pro Killer 4-0 Face au KFR 2 Et enfin G360 dans un match serré S'impose 2-1 Face à la deuxième équipe MDTF Au classement Comme sur l'élite Les vainqueurs sont premiers Les perdants sont derniers La semaine prochaine Double confrontation Entre le club MDTF Gaming Et Catherine AFR Aussi bien en élite Qu'en amateur En élite On retrouvera aussi Extreme Gaming Versus SNH Heats Gaming Contre les échelons Et Burning Heads Recevra Fairfrag Côté amateurs Comme nous l'avons vu MDTF Gaming Recevra Katrina Best Pro Killer Recevra la deuxième équipe SNH Extreme Gaming 2 Recevra Burning Heads 2 Et enfin G360 Accueillera FDL Game A la semaine prochaine Pour du gros BTB Sur I Love BTB.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada